Lors de ce rendez-vous hebdomadaire avec la presse Sémécrédit, la MINUSCA a tenu à faire le point sur ses activités dans la ville de Bangui et ailleurs. S'agissant des récents événements malheureux survenus au kilomètre 5 dans le troisième arrondissement de la ville de Bangui, un appel a été lancé aux auteurs de ces actes barbares. Ce n'est pas ça l'avenir de PK5, ce n'est pas ça l'avenir de Bangui, cela est complètement illégal et les autorités nationales et la MINUSCA continueront à travailler contre ces groupes, tout est documenté et un jour ou l'autre, très bientôt, ils payeront pour leurs actes. En ce qui concerne la situation dans la ville de Bangassou, le chef de bureau de la MINUSCA de cette localité en direct et par vidéoconférence a relevé que la situation reste assez préoccupante. Sous 116 650 personnes déplacées sont enregistrées du côté de Luampende, l'aspect sécuritaire reste assez précaire, notamment à cause de l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Phénomène également observé au kilomètre 5, en plein troisième arrondissement de la ville de Bangui, un phénomène décrié avec la dernière énergie. L'avenir de ce pays, ce n'est pas les groupes armés, l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse justement. Il faut donc que les dirigeants de ce groupe armé arrêtent de les recruter. Il faut surtout que les jeunes ne voient pas dans les groupes armés un avenir pour eux. Donc c'est un message très important et je crois que la presse a également un rôle important à jouer. Tout en exhortant les différents groupes armés à mettre fin à leurs actes barbares, la MINUSCA affirme cependant que la coopération avec les autorités reste au beau fixe. Merci. Merci.